Salut à toutes et à tous, c'est Zaylar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va jouer à Avengers dans sa version PS5. Donc c'est pas un test ou autre, j'en ferai peut-être un prochainement, mais dans l'absolu c'est vraiment juste pour s'amuser en fait et faire une petite partie, une petite partie tout simplement en ligne. Et puis tant qu'à faire, je vous présenterai aussi un peu le jeu. Alors j'espère juste par contre que ça ne va pas influer, parce que j'ai mis mon casque et du coup j'espère que ça ne va pas gêner en gros la capture d'écran. On croise les doigts. Bref, donc là je me retrouve dans le hub, donc des hubs il y en a trois. Il y a la fourmilière dans laquelle je suis actuellement, il y a le vaisseau, ah j'ai oublié le vaisseau, le nom du vaisseau du Shield. Merde, la honte, c'est pas grave. Et il y a la base souterraine du Shield, donc ils sont trois hubs dans lesquels on peut acheter des produits, se balader, et tout de suite il y a un truc que vous remarquez si vous avez joué au jeu dans sa version PS4, c'est que cette version PS5 qui est sortie, alors laissez-moi juste vérifier, elle est sortie le 18 mars, alors que le jeu quant à lui est sorti en septembre, et bien elle est infiniment plus belle. Ça il n'y a pas photo. Mais bref, trêve de bavardage, on va aller chercher une mission. Alors ça c'est toutes les missions quotidiennes, puisque comme vous le savez certainement, c'est un game à ce service, donc c'est un jeu un peu à la Fortnite, dont l'objectif est bien juste de, une fois la campagne terminée, de faire des petits événements, des petites quêtes qui se mettent quotidiennement, afin de gagner des équipements. Donc voilà, vous voyez qu'on peut acheter, ou qu'on peut débloquer. Allez, j'ai récupéré mes quatre quotidiennes, et on va partir. Je ne sais plus où c'est. C'est là, voilà. Donc là vous allez voir le terminal de sélection des missions. Comment ça se passe ? Ça se passe avec plusieurs zones. Donc comme vous le voyez, l'Arctique Septentrional, le Nord-Ouest Pacifinique, l'Héliporteur du Field, les Terres Désolées du Futur, qui est la nouvelle zone qui a été ajoutée avec le DLC Hawkeye. Bon, la zone en elle-même elle est sympa, mais honnêtement le DLC il n'est pas exceptionnel, et le personnage c'est juste un copier-coller en fait de Kate Bishop. Donc pas très intéressant. Les Badland Newtanné, et le littoral Est. Donc moi ce que je vais regarder, c'est tant qu'à faire une quête quotidienne, donc celle-ci. C'est toujours la même, je vous le dis tout de suite, c'est tous les jours la même quête. C'est voir sans être vu à sa pelle je crois. Voilà. Mais je vais juste changer de héros. Et on va prendre... On va prendre qui ? J'aurais bien été tenté de vous prendre Hawkeye pour vous le montrer, mais le problème c'est qu'il n'est pas au niveau, et puis franchement c'est pas forcément très intéressant, donc autant prendre Iron Man, et puis je vais foutre Hawkeye en allié. Comme ça au moins vous le verrez. Voir centre. Donc là les niveaux de difficulté, comme vous voyez, en fonction de ma puissance, automatiquement ce sera moins facile. Donc là je vais prendre défi 4, tant qu'à faire. Et je crois que c'est parti. Ah il faut savoir que... Tiens, ça me l'a annulé. Ah oui, il y a des bugs. Alors il faut savoir que, là quand vous m'entendez, vous devez vous dire mais il n'y connaît rien au jeu. Non, non, j'ai plus de 150 heures. J'ai énormément joué. C'est ce que là, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce bug. Bref. Tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Donc voilà, désolé, je ne parle pas trop dans cette vidéo, c'est vraiment aussi juste pour vous montrer un peu le gameplay. On va essayer de faire ça vite, je ne veux pas non plus faire une vidéo de 25 minutes sur le jeu. En lui-même, le jeu n'est pas mauvais. Honnêtement, voilà. Il n'est pas mauvais, ce n'est pas un mauvais jeu. C'est juste que pour moi, c'est un potentiel gâché. Dans le sens où on a quand même Scoranix qui a en ses mains la licence la plus prolifique de ces 11 dernières années, donc Marvel, et ils n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit d'intéressant. Et ça, c'est quand même vachement honnêtable. La campagne est cool. Honnêtement, la campagne, elle est vachement sympa. Les petites missions annexes, elles sont marrantes au début, mais je vous jure que quand ça fait 100 heures que vous tapez les mêmes robots et que vous refaites la même quête, notamment celle-ci que je vais vous montrer tous les jours, ça devient vite exaspérant. Vous allez le voir, je le connais par cœur à force. Donc là, j'ai pris Iron Man avec mes alliés. Et comme vous allez le voir, par contre, sur la version PS5, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est vachement beau. Clairement pour le coup. Le jeu était déjà beau sur PS4, on ne va pas se mentir, mais là, il bénéficie d'un nombre d'effets spéciaux assez incroyable à l'écran. Je fais n'importe quoi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un gameplay en live. J'ai l'impression que je ne sais plus jouer. Allez, c'est parti. J'ai une technique habituelle qui est spammer le laser. Alors, la base du jeu aussi, c'est de jouer en 8. Là, j'ai pris en solo parce qu'on est en vidéo. Je suis déjà mort. le gars qui vous dit qu'il a 100 heures de jeu et pourtant, il est si unique et direct. Je n'arrive pas à être concentré quand je parle. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Essayez de se les faire. Allez, hop. Coup de grâce. Donc, vous voyez qu'en fait, tout le concept du jeu, ça se résume à ça. C'est-à-dire, défoncer du robot, défoncer des ennemis et avancer dans les niveaux. Il n'y a rien de vraiment incroyable en soi. On a quelques petites missions parfois où ça va être de pirater des trucs mais globalement, en tout cas, dans le mode multi, c'est que ça. C'est que du bourrinage. Après, moi, je suis un énorme fan de Marvel. Vous avez pu le voir notamment dans les vidéos sur mémoire de joueurs par rapport à ma tenue et même mes figurines. Je suis un énorme fan de Marvel donc du coup, j'arrive à adhérer au jeu. Mais dans l'ensemble, si on enlève les skins Marvel, ce n'est pas un jeu qui a une vraie saveur, je trouve. Mais personnellement, je m'éclate. Ça, je ne m'en cache pas. Vous voyez, en Iron Man, je crois qu'il est niveau... Il est niveau max, c'est vrai. Une bonne partie de mes persos sont au niveau maximum. Si ce n'est, 4 Bishop et... Ok, aïe, puisqu'ils ont été ajoutés récemment. Et voilà, fini. C'était dur, rapide. Mais ce n'est pas fini pour autant. Bon, là, il faut aller faire la phase 2. Hop. Ils sont... Voilà. Donc là, vous voyez... Ah, je n'ai pas pensé... Je voulais vous montrer Hawkeye, donc Clint Barton avec Thor et Hulk. Et par contre, vous voyez qu'au niveau de la modélisation des personnages, ça, c'est quand même vachement stylé. Regardez un peu le niveau de détail. de la sécurité droit devant. Il détient des informations sur le complexe. Vous savez quoi faire ? Alors là, vous voyez qu'il y a un coffre. Voilà. Il vient de me dire en tout temps qu'il y a un coffre à récupérer. Ça donne des équipements, mais le truc, c'est comme en Iron Man, il est déjà bien boosté. Je n'en ai pas forcément besoin. Vous voyez également qu'on a trois teams. On a trois attaques spéciales. Donc on a l'attaque ultime qui est le Hulkbuster que je vous montrerai contre le boss. On a l'uni rayon qui est le rayon laser de General d'Iron Ball. Et on a la surcharge. Ah bah, il y a tout qui est explosé. Tu as le nombre d'effets à l'écran par contre sur PS5. C'est impressionnant. Et ça ne rame pas parce qu'on a deux modes on a deux modes de performance. On a le mode 60 images secondes avec des graphismes un peu réduits et le mode super beau en 30 images secondes. Moi, j'ai pris le mode 60 images secondes parce que je trouve que c'est hyper important sur un jeu comme ça. Et vous voyez, c'est déjà super joli. Ça pète tellement que j'arrive à me concentrer. Hop, beaucoup de grâce. Ce qui est bien, c'est que moi qui voulais vous montrer les capacités du jeu sur PS5 avec cette mission on est servis parce que putain, ça pète dans tous les sens. Oh là, le coffre, il faut faire une manip pour l'ouvrir que je connais par cœur parce que c'est toujours la même. Putain, comme je vous dis que c'est un peu dommage. Là, il y a une deuxième porte ici. Voilà. Il y a une troisième là-bas. Et la dernière, elle est à gauche. Ici. Voilà. Donc oui, quand on l'a fait à peu près 100 fois ce que j'ai dû faire, on finit par connaître par cœur. Il est où ? Ah oui, Hulk était en train d'y faire la peau. Alors par contre, un truc qui est vachement cool, c'est que l'IA est excellente. Honnêtement, quand vous jouez avec l'IA, vous n'avez pas l'impression de jouer tout seul. C'est-à-dire que l'IA est vraiment utilisé et elle ne sert pas à nous. Ça, c'est fait. Là, je crois qu'il faut éliminer la cible VIP. Ah, c'est fait. Moi, je crois que là, ça va être une question d'éliminer la cible VIP et ensuite, il faudra aller affronter le Taskmaster qui était d'ailleurs déjà présent dans Spider-Man sur PS4. pour ceux qui se souviennent. Il y a Hulk et Hawkeye qui se sont perdus là. Ils ne sont plus là. Par contre, je crois que vous, vous ne bénéficierez pas du gameplay en 60 images secondes parce que je n'arrive pas à capturer en 60 images avec la PS1. Donc, mais bon, c'est déjà très bon. Ah, mais non, on la fonde direct. Au pire, ce qu'on va faire, c'est que si je termine trop tôt, je vous ferai juste un petit gameplay de 5 minutes avec Hawkeye pour que vous puissiez le voir. Là, c'est parti. Combat de boss. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je dise, c'est qu'ils ont mis des effets sur les retours haptiques et sur les gâchettes de la console. Mais du coup, je trouve que c'est super chou de contrôler les lancer parce que la gâchette se bloque en fait. Du coup, si vous avez pour l'habitude de spammer, vous ne pouvez plus le faire. Allez, Hulkbuster. Et là, ça va faire mal. Putain, mais le temps qu'ils se mettent. Regardez comment je lui fais mal. Et là, on le boue in. Ah, c'est déjà fini. Ah, c'est con parce que s'il l'avait mis au moment où il y avait ses ennemis, j'aurais pu faire une attaque ultime. Et là, je suis en mode surcharge ce qui fait que j'ai énergie infinie et je fais 10 fois plus de dégâts. Je crois qu'ils sont déjà morts. Il me reste. Comme toujours, mieux vaut tuer les petits ennemis Oh, il est tombé dans le vide. Mieux vaut tuer les petits ennemis avant de s'attaquer au boss parce que sinon... Allez, on va tirer des roquettes. Après, vous le voyez, comme dans tout jeu, comme tout Game as a Service, on a vraiment cette histoire indirectement de classe. Quand je dis de classe, c'est-à-dire de job presque. Dans le sens où, comme vous voyez, Hulk, c'est vraiment le tank. C'est-à-dire que lui, il est là pour encaisser les dégâts et taper fort. On a Hulk Eye qui lui est clairement plus pour l'attaque à distance. Iron Man, c'est un peu un équilibre entre les deux parce qu'il tape fort mais en même temps, il a aussi de très bonnes attaques à distance. Et Thor ? Thor, il est comme Iron Man. Si ce n'est que Thor, je crois qu'il tape encore plus fort. Clairement, en tout cas, Avengers, ce n'est pas le genre de jeu à faire en vidéo, commenté, en live. Je me rends compte, mais c'est super chaud. Après, j'ai mis le niveau de difficulté maximum aussi. Il faut le préciser. il faut que j'aille le sonner. C'est bon. Et en termes de boss, en tout cas, en multi, on n'en a que deux, malheureusement. C'est Taskmaster que vous voyez là et l'abomination qui est une sorte de... C'est un bourrin, là, Hulk. Pour ceux qui connaissent dans les comics, c'est un mec qui a voulu se transformer en... Enfin, c'est une expérience qui a mal tourné. Un peu comme pour Banner. Bon, il serait peut-être temps de le tuer, là, parce que ça pensait être long. Du coup, je pense que je ne vous montrerai pas forcément... OK, parce que je vois que ça fait 13 minutes, donc... Si ça vous intéresse, au pire, je ferai une vidéo. Je ne pense pas que ça va intéresser grand monde parce que ce n'est pas le jeu le plus... le plus streamé, déjà, et puis surtout, ce n'est pas le plus regardé. Je tenais à le faire juste parce que je voulais en parler quand même pour me dire que, voilà, c'est un jeu qui manque clairement de... Putain, je me suis fait qu'il. Ouais, c'est un jeu qui manque vraiment d'ambition. Pourtant, on parle d'un jeu quand même d'une licence comme Marvel et il y avait tellement la possibilité de faire mieux. Allez, ça va le faire. Il me reste une vie mais ça va le faire. Et voilà. Et là, vous voyez, à droite, on gagne tout plein d'équipements. Il y a du loot à gogo. Je vais vous montrer rapidement l'inventaire. L'inventaire pour que vous puissiez voir un peu le loot. autre petite info aussi, c'est que les chargements sont deux à trois fois plus courts qu'ils ne l'étaient sur PSK. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Alors, les équipements, comme vous voyez, on a plusieurs catégories d'équipements. Et après, on a juste à comparer les stats et si ça ne nous plaît pas, on recycle. Et comme moi, je suis déjà satisfait de mes équipements qui sont au niveau max, on va écouter. Ça dégage et ça dégage. Et voilà, globalement, pour une petite présentation, je voulais vous montrer rapidement un petit gameplay commenté d'Avengers sur PS5 pour que vous puissiez voir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était rien de bien spécial. C'était juste pour passer un peu le temps et vous faire une petite vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, c'est tout. Sous-titrage FR ?